Musique Nous avons maintenant nos rencontres sur le plateau FHP Direct, ici au cœur de Sontexpo. Et nous avons beaucoup de chance de recevoir Agnès Firmin-Lebaudot. Vous êtes pharmacienne, vous êtes surtout députée, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Vous êtes députée du Havre. Bonjour. Bonjour, madame. Et vous, Jean-Carl Grelier, nous vous recevons également. Vous n'êtes pas pharmacien, vous n'êtes pas médecin, vous êtes avocat, mais vous êtes un spécialiste de la santé. C'est comme ça que dans le monde de la santé, nous vous connaissons. Vous avez été le maire de la Ferté-Bernard et vous êtes donc députée du Mans. Exactement. Et nous vous recevons avec Lamine Garbi, le président de la FHP, pour parler notamment de ce rapport que vous avez co-écrit, vous êtes des co-rapporteurs de ce rapport, sur les agences régionales de santé qui ont 10 ans. Donc évidemment, ça nous a beaucoup intéressés parce que c'est une analyse très complète sur le fonctionnement de ces agences régionales de santé qui ont quand même marqué la période et qui jouent un rôle important. Alors, c'était un rôle à la fois quand elles ont été créées par la loi HPST, donc par la ministre Roselyne Bachelot, une pharmacienne également, comme vous, madame. Et puis, elles ont eu des hauts et des bas, évidemment, comme toutes les institutions, souvent critiquées, souvent critiquées. Mais jugées, me semble-t-il, si on vous lit, mais on va entrer dans les détails, jugées quand même importantes et faisant vraiment partie de ce patrimoine de l'organisation sanitaire et sociale en France. C'est cela, M. Grelier ? Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, il s'est agi d'évaluer l'action de ces agences régionales de santé dont on a dit beaucoup de mal, pensé beaucoup de mal pendant très longtemps. Et l'une des questions que l'on s'est posées avec Agnès Firmin-Le Bodo, c'était de savoir si ce mal que tout le monde pensait et affirmait sur les ARS était finalement fondé. Et nous sommes partis dans ce travail avec un parti pris très fort qui était de ne pas rebouleverser, rechambouler une nouvelle fois l'organisation territoriale du monde de la santé. Et donc, notre pari, c'était de conserver les agences régionales de santé et d'examiner comment on pouvait en améliorer le fonctionnement, en améliorer la proximité avec les territoires et les acteurs de santé des territoires. C'est ce qui nous a guidés tout au long de ce travail d'évaluation et de la plus de cinquantaine d'heures d'audition que nous avons effectuées. On va y revenir dans le détail. Vous vouliez peut-être racheter. Vous aviez tous les deux cette même envie de ne pas tout bouleverser, mais quand même d'analyser les hauts et les bas, les difficultés et les avantages ? Évaluer un établissement dix ans après sa création, il nous a semblé que c'était le bon moment. La crise sanitaire est arrivée en plus sur ce moment d'évaluation et c'était pour nous une vraie opportunité de faire une analyse à froid sur la gestion de la crise, mais aussi sur l'évolution de ces agences régionales de santé dix ans après leur création. Et je crois que le postulat de base qui a été le nôtre, parce que beaucoup de nos collègues attendaient que nous proposions la suppression des ARS. Oui, mais pour faire quoi ? C'était la solution peut-être facile. Peut-être nous aurions fait le buzz d'ailleurs en proposant la suppression des ARS. Mais faire quoi derrière et comment organiser ce système de santé qui, nous pensons, n'a pas besoin d'être bouleversé, mais qui a besoin de peut-être plus de liens avec les territoires ? Alors vous avez écrit le terme suivant, pas de grand soir, mais un bilan en demi-teinte. Vous ne cachez pas quand même que ce sont parfois de méga structures et qui sont donc, comme toutes ces méga structures, assez technocratiques. et qui méritent sur certains points d'être améliorées. Précisez-nous les choses, Mme Firmin-le-Baudot. Oui, très clairement, ces agences régionales de santé, nous pensons, et moi j'ai eu l'occasion de le dire, n'ont peut-être pas fini tout à fait leur mutation. Elles ont dû aussi subir la construction des grandes régions. Donc déjà d'un établissement assez techno, on en a fait un établissement hyper techno qu'on a éloigné du territoire. Et c'est très clairement ce qu'a mis en exergue la crise sanitaire, où il a fallu très vite arriver vers l'échelon départemental. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer et de montrer à travers notre rapport. Jean-Carles Gallier, vous vouliez compléter ? Non, je crois qu'Agnès a parfaitement raison. La difficulté qui a été celle des ARS, c'est qu'il y a eu le temps de la fusion des différents services qui étaient regroupés dans les ARS. On avait les URCAM, on avait les DRAS, on avait les DAS qui ont dû à un moment donné fusionner avec les autres, avec des personnels, avec des statuts différents. Donc c'était une oeuvre administrative assez complexe. Et puis ce travail était à peine achevé qu'on a modifié le périmètre des régions et que les ARS ont dû de nouveau s'adapter. Et ce qu'on a constaté, c'est que tout ça s'est fait au détriment de l'échelon territorial. L'échelon de la proximité, celui qui était celui des DAS jadis, n'existait plus. Et donc on a rencontré des délégués départementaux d'ARS qui n'étaient investis d'aucune capacité opérationnelle, qui n'étaient pas en capacité à répondre à la demande des acteurs de santé, des institutionnels, le préfet, les maires, le conseil départemental. Et donc cet échelon-là faisait visiblement défaut. Et c'est l'un des points de correction que nous avons souhaité. Pour ça que dans le bilan en demi-tente, il y a notamment cet aspect-là. Et l'autre aspect qui est important et qui nous a semblé aussi très fort, c'était l'hospitalocentrisme des agences régionales de santé. Alors évidemment, c'est la première vocation que la loi HPST a confiée aux agences que d'être le régulateur de l'offre hospitalière sur le territoire. Mais on a un peu négligé à la fois la médecine de ville et surtout le secteur médico-social qui est partagé en compétence avec les départements et qui pèse aujourd'hui extrêmement lourd pour l'accueil des personnes handicapées, pour l'accueil des personnes en perte d'autonomie. Et ce sont là aussi sans doute des points d'amélioration extrêmement forts pour les ARS. Est-ce qu'à votre avis, et la question est également pour Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, est-ce que vous pensez que le législateur, à l'époque, quand il a créé ses agences régionales de santé, ses églises ou cathédrales administratives, est-ce que vous pensez qu'il se doutait de ça ? C'est-à-dire que ce risque qu'il avait effectivement de ne pas aller vraiment dans les territoires, dans les départements. Et d'autre part, est-ce que ça aurait mieux réussi s'il n'y avait pas eu, quelques années après, ces créations de grandes régions par d'ailleurs le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls à ce moment-là ? Moi, je pense que le gros point de faiblesse pour les ARS, ça a été la construction de ces grandes régions, qui les a vraiment éloignées de l'échelon départemental. Lorsque j'étais première vice-présidente du département, j'avais ma directrice de l'autonomie du département de Seine-Maritime très disponible. Elle avait deux départements à gérer et tout allait bien. Lorsque la grande région d'Armandi s'est créée, c'était fini. Elle était partie à Caen et je ne l'ai plus vue. Donc on voit bien que cet éloignement des territoires pose le vrai sujet. Et c'est très clairement ce qui est ressorti. Et je le redis parce que ça a été pour nous très flagrant lorsqu'on a fait ces auditions au moment de la crise sanitaire où très vite, on a redonné aux délégués territoriaux, aux directeurs territoriaux d'ailleurs. On ne les appelle pas pareil. Donc c'est aussi un sujet pour faire voir à quel point l'échelon départemental est négligé. Ils n'ont pas le même nom dans toutes les ARS au niveau national. C'est pour nous une question qui nous a interpellés. Oui, d'un mot pour compléter ce que vient de très justement d'Iraniès. Vous savez, il y a une sirène à laquelle l'administration de l'État aime à céder et une sirène à laquelle les parlementaires parfois cèdent aussi, c'est celle du « big is beautiful ». On est dans ce pays intimement persuadé depuis des années que plus l'on fait gros, plus l'on fait efficace et moins coûteux. Ça ne s'est jusque-là jamais avéré vrai. On avait avant les agences régionales de santé des ARH qui étaient de petites équipes derrière un haut fonctionnaire qui avait une vocation stratégique, d'une lecture stratégique de la santé et du médico-social à l'échelle de la région. La fusion de tout ça dans des administrations beaucoup plus lourdes avec des pesanteurs administratifs beaucoup plus fortes n'a pas été un gain en efficience, vraisemblablement pas en coûts non plus. Alors, comme on le disait très justement Agnès tout à l'heure, elles sont là, elles existent. On ne va pas tout casser, mais il y a urgence à en améliorer le fonctionnement. Est-ce que vous pensez, et la question est également valable pour vous, Lamine Garbi, est-ce que vous pensez que Roselyne Bachelot, quand elle les a créées, le savait que ça pouvait évoluer comme ça ? Non. D'abord, Agnès n'est pas pharmacienne. Elle est pharmacien. Tant pis pour le sexisme, mais le pharmacien, c'est celui qui est diplômé. La pharmacienne, c'est l'épouse du pharmacien. Ne faisons pas le débat. Moi, depuis quelques temps... J'ai été très sage, Lamine, je n'ai pas relevé, mais c'est l'envie de ma femme. Voilà, Agnès est pharmacienne. Soutenue par les femmes, pharmaciens, je dis pharmaciennes, mais je veux bien ici dire pharmaciennes. Alors, la difficulté des ARS date des Gilets jaunes. Le président Macron, lors de la confrontation qu'il a eue avec les Gilets jaunes, a voulu supprimer les ARS pour les remettre dans le champ préfectoral. L'ARH, on pense tous que l'ARS est là pour le monde hospitalier. Enfin, excusez-moi, je ne vous suis pas... Vous dites que Macron, le président Macron, a mis les ARS sous le... Sous pression. Sous pression lors de la crise des Gilets jaunes, avant la pandémie, et lors du grand débat citoyen qu'il a organisé sur le territoire. Nos députés nous donneront leur avis sur ce point. La difficulté des ARS, c'est qu'on pense que l'ARS est là pour le monde hospitalier. L'ARH était là pour le monde hospitalier. Il ne faisait que les hôpitaux publics et les cliniques privées. L'ARS a en charge les pharmacies, la médecine libérale et toute la santé publique d'un territoire. Après, ce territoire a été doublé par le président Hollande. Donc, c'est inextricable, ingérable. Impossible de continuer comme ça. Le bon échelon, on est tous d'accord, c'est le département. Avec une connotation politique, il faut que les élus s'investissent dans ces ARS. Non pas qu'il y ait une double présidence, parce qu'il faut qu'il y ait un chef, mais que les élus puissent, notamment au niveau des régions, donner des subventions pour la prévention, pour l'innovation, et qu'il y ait une double compétence. Les élus doivent être partie prenante. Parce que dans votre rapport, vous dites pas assez de santé publique. Et même si le médico-social est quand même traité, mais pas assez de santé publique, ça... Non, non, quasiment pas de santé publique, ou de la santé publique exclusivement sous l'angle des contrôles. Contrôle de la qualité de l'eau, contrôle de la qualité de l'air. Mais les ARS ont aussi, par leur statut, en charge la prévention en santé, l'éducation à la santé. Et ça, ce sont des compétences qui ne sont exercées par personne aujourd'hui. Au sein des ARS, il y a une antenne de Santé publique France, mais qui ne fait que de l'épidémiologie. À aucun moment, on initie, on pousse, on booste des politiques de prévention d'éducation à la santé. Or, on sait que l'une des difficultés du monde de la santé en France aujourd'hui, c'est cette absence de politique de prévention. Enfin, je ne vous redirai pas que 65% des dépenses de l'assurance maladie sont liées à la maladie chronique. Et la maladie chronique a notamment pour origine des comportements qui, avec une prévention efficace, auraient pu être très largement contournés. Si je vous ai bien lu, mais vous allez me corriger si nécessaire, j'avais l'impression que vous ne prôniez pas le fait que ces agences de santé publique rentrent dans le giron de l'ARS. Non, en fait, on a été extrêmement surpris, Agnès et moi, d'entendre la détresse de ces professionnels du secteur de la santé publique, médecins inspecteurs de santé publique, pharmaciens inspecteurs de santé publique, qui nous ont dit leur mal-être à être partagés entre les préfets pour tout ce qui est la police sanitaire et les ARS, qui sont leurs liens fonctionnels. Et finalement, ils avaient le sentiment d'être la dernière roue du carrosse, d'être les N-10 dans les organigrammes, et ils souhaitaient que leur profession soit mieux reconnue et de manière à mieux l'exécuter, et peut-être mettre en place ces politiques de prévention que nous appelons de nos voeux. Donc, ce qu'on a noté dans le rapport, c'était qu'il fallait leur redonner la place qui leur revient. Les médecins de santé publique ont une formation spécifique et ils ont un rôle particulier à jouer qui ne peut pas être simplement résumé à aller contrôler la qualité des stations de pompage d'eau, aller contrôler la qualité de l'eau des piscines ou aller contrôler la qualité de l'air que l'on respire. Alors, j'ai noté deux choses dans votre rapport. Les effectifs, on dit toujours qu'elles sont gigantesques, ces agences régionales de santé, mais leurs effectifs baissent, dites-vous, de 9% entre 2012 et 2018. Donc, en réalité, il y a eu des efforts de productivité, finalement. Mais vous savez, je ne pourrais pas dire ça devant le président Lamine Garbi, mais depuis 25 ans dans ce pays, la seule politique de santé que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont été capables d'initier, c'est un entonnoir budgétaire dans lequel on a essayé de faire rentrer le tout. Tous les ans, il y en avait un peu trop. Tous les ans, il y avait trop de médecins, trop de lits d'hospitalisation, trop de pharmaciens d'officine. Et donc, les ARS n'ont pas pu échapper à ça. Et effectivement, la contraction de leurs moyens humains sur les sièges régionaux ne leur a pas non plus donné la possibilité de déployer des moyens supplémentaires à l'échelle départementale. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et pourquoi, finalement, personne n'interdisait à un directeur général... La question est également pour vous. Personne n'interdisait à un directeur général d'ARS de s'organiser différemment et de donner plus de pouvoir à son délégué territorial. Ce qui nous a choqués, c'est qu'il n'y avait pas de schéma, j'allais dire, organisationnel type, au moins pour, j'allais dire, le haut de l'organisation de l'ARS. Et qu'on a des disparités territoriales qui étaient assez énormes. On a vu des responsables départementaux avoir un budget à gérer. On n'a vu qu'un, rassurez-vous, on n'a vu qu'un sur 13. Mais c'était très intéressant de voir à quel point ce directeur... Donc à l'ARS ? Je crois que c'était dans l'Est ou dans le Grand Est. Dans le Grand Est. On a vu à quel point c'était efficace. Et ça a été efficace pendant la gestion de la crise sanitaire. Donc on voit bien que ce sujet, c'est celui-là. Mais moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Mais Madame la députée, pourquoi... Madame la députée, pourquoi faudrait-il... Pourquoi faudrait-il que tout soit de la même manière à l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Nord et pas laisser une certaine indépendance ? On dit qu'au moins pour le haut du chapeau, le schéma organisationnel, après, chacun peut fonctionner différemment. Mais ce qui nous importe lorsqu'on est parlementaire, c'est qu'il y ait une égalité de traitement et une équité de traitement sur le territoire. Et on a bien vu que ce fonctionnement très différent, notamment au niveau des délégations départementales, a été pendant la crise sanitaire, juste pour certains départements et certaines ARS, catastrophiques. On est allé dans Lyon, à Auxerre, rencontrer la déléguée départementale de l'ARS et le préfet. La déléguée départementale de l'ARS avait une équipe de 8 personnes, mais n'exerçait son pouvoir hiérarchique que sur 5 d'entre elles. Les 3 autres étaient directement rattachées au siège et échappaient complètement à sa compétence. Elle n'avait aucun budget à gérer. Elle a passé sa crise sanitaire au volant de sa petite camionnette, à aller distribuer des EPI, des masques et enfin des vaccins. Et le préfet que nous avons rencontré juste après nous a dit « Mais il m'a manqué en permanence un interlocuteur de l'Agence régionale de santé. Or, je ne lui reproche pas d'être sur la route en permanence, mais l'ARS ne m'avait délégué aucun décideur. Et donc, moi, préfet, j'ai dû gérer la crise en l'absence d'un représentant de l'ARS. » Voilà typiquement... Ça, c'est l'ARS de quoi ? C'était l'ARS... Alors là, c'est Bourgogne-Franche-Comté, en l'occurrence, puisqu'on était à Auxerre. Mais voilà typiquement le type d'organisation qui ne peut pas rester en l'état. Comment on comprend ça 10 ans après ? Parce que finalement, on aurait dû corriger. Enfin, ça aurait dû être corrigé avant la crise, la mine Garbi. La fusion des régions a complexifié encore plus. Je pense que le prochain quinquennat sera obligé de traiter ça parce qu'on ne peut pas continuer. Le délégué territorial n'a aucun pouvoir. Tous les courriers que l'on reçoit, c'est signé par le directeur de l'ARS. Et là, sur l'investissement du Ségur, on n'a eu aucune concertation sur le territoire. Il y a eu des concertations régionales, mais jamais un délégué n'a contacté l'établissement. L'ARH avait le temps de le faire. Il gérait 300, 400 établissements. Aujourd'hui, c'est 3 000 qu'il doit gérer. C'est impossible. Donc, humainement, c'est impossible. Ça ne peut pas fonctionnellement marcher. Donc, il faudra simplifier et revenir, je pense, en arrière avec des vraies délégations et des budgets. On demande que les ARS aient des budgets et non pas qu'il y ait un budget qui arrive de Paris sur une péréquation régionale en fonction d'indicateurs standards. Ce n'est pas le Montpellier-Rhin un peu jaloux du Toulousain qui parle. Rassurez-nous, la mine Garbi. Non, le siège de l'ARS est à Montpellier. Bon, d'accord. Dites-moi, j'ai lu... Mais voyez, si vous me permettez, Pascal, l'un des points qui me semble important et qui sera fondamental, la mine faisait référence au futur mandat d'un futur ou d'une future présidente de la République, ce qu'on dira sans doute présidente de la République, bien qu'on ne dise pas pharmacien. Je préférais qu'on en reste peut-être à ne pas nécessairement tout féminiser. Peu importe. Mais en toute hypothèse, il y a un défi majeur que la santé devra relever. On a, à l'échelle du ministère, comme à l'échelle des ARS, une direction de l'offre de soins. Et si demain, on parlait de demande en santé ? Si demain, on reconstruisait, on repensait, on réimaginait notre système de santé à partir des patients potentiels que nous sommes tous, à partir des lieux où nous vivons, et non pas simplement à partir des endroits où l'État est en capacité aujourd'hui à avoir une offre en santé. Je vous promets que c'est simplement un exercice intellectuel, mais ça permet de voir complètement l'inverse de ce que l'on voit aujourd'hui et de repenser notre système de santé depuis la base. Très sincèrement, il en a grand besoin. Vous écrivez également faire confiance a priori, mais contrôler, c'est ça qui est intéressant, contrôler a posteriori. Je crois que c'est dans toutes les politiques publiques. La relation de confiance, elle est nécessaire. L'évaluation et le contrôle sont des choses aussi très importantes. Je pense que le faire ensemble, ça veut dire quelque chose. Et faire bien, c'est mieux quand on se contrôle, mais quand on fait confiance. Alors, Jean-Carles Grellier, ce qui m'a un tout petit peu plus surpris encore que, vous écrivez, je ne suis pas pour la décentralisation, je suis un libéral, mais je suis pour la régulation de l'État. C'est ça ? C'est vraiment une... Oui, exactement. Moi, je suis très attaché à ce que, sur tous les coins du territoire national, on puisse être pris en charge, que les moyens dont dispose le système de santé soient équivalents. Par contre, je suis en parallèle assez décentralisateur et plutôt favorable à une déclinaison régionale des opérations de santé. J'appelle de mes voeux, je ne sais pas si le président, la mine Garbi, le partagera, mais j'appelle de mes voeux la possibilité d'un cofinancement à l'échelle régionale des investissements à réaliser en santé. Pourquoi ne pas imaginer que quand demain, il faut aller dans un petit hôpital local, renouveler du matériel de radiographie, installer un scanner, le bloc communal, le département, la région ne puissent apporter leur concours financier. Pourquoi ne pas imaginer que quand un établissement d'hospitalisation publique ou privé a des besoins importants d'investissement, l'État ne puisse pas s'appuyer sur les financements complémentaires de la région, du département et du bloc communal pour venir en aide ? On voit bien que les moyens de l'État sont grandement limités et donc, quand bien même, les efforts qui sont faits aujourd'hui dans le cadre du plan de relance et qu'il faut souligner, mais il n'en reste pas moins que ces efforts-là sont très en deçà de ce qui serait nécessaire. On a vu dans le cadre de la crise sanitaire que les départements, les régions, certaines villes, certaines agglos, certaines communautés de communes sont prêtes à s'investir aux côtés de l'État, pas à la place d'eux, mais aux côtés de l'État pour essayer de faire mieux pour les territoires et pour les habitants des territoires et tout ça pourrait prendre du sens. Alors, je vais répondre à mon collègue que ça se fait puisque hier, la région Normandie a annoncé qu'elle accompagnait l'État à hauteur de 200 millions sur les 800 millions que met l'État sur le Ségur de la Santé. Donc, c'est une capacité d'investissement supplémentaire au bénéfice des EHPAD et des hôpitaux. Et probablement, quand même, dans le monde d'après, probablement sur les questions de prévention, de sécurité sanitaire, on peut les attendre légitimement là, les agences régionales de santé ? Oui, bien sûr, il est indispensable qu'elles investissent aussi ce secteur-là. Mais peut-être que s'il y avait une priorité à donner à des agences régionales qui vont sans doute rester à moyen constant encore pendant quelques années, c'est de se redéployer à l'échelle départementale sur un schéma d'organisation que nous avons imaginé avec un directeur départemental qui soit investi par délégation du directeur régional de vrai pouvoir, qui devienne l'interlocuteur de la proximité pour l'ensemble des acteurs de la santé, également les élus locaux et les institutionnels, notamment le corps préfectoral, et que le FIIR, le Fonds d'intervention régionale, fasse l'objet également d'une délégation départementale pour avoir une immédiateté de réaction. On ne peut pas attendre que les ARS s'adaptent, on ne peut pas attendre comme on a attendu au tout début de la crise sanitaire, que les ARS finissent par se mettre au diapason des préfets. C'est un bon programme de ministre de la Santé, ça, non ? C'est l'urgence. Et simplement pour terminer notre entretien, sur ce FIIR, à peu près, il est de combien, ce Fonds d'intervention régionale dans toutes les ARS ? Vous l'avez évalué ? Alors, il est très variable. Dans la loi de financement de la Sécurité sociale, on vote presque 10 milliards d'euros au FIIR que l'État réattribue sur des critères qui restent jusque-là assez peu transparents pour être honnête et qui font que les FIIR sont très variables d'une région à l'autre. Mais comme les 14 milliards des missions d'administration générale, les MIGAC qui sont versés aux hôpitaux sont très variables d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre, là aussi peut-être qu'un peu plus de transparence. Mais vous savez, pour compléter ce que vous venez de dire, je n'ai pas vocation à devenir ministre de la Santé. Par contre, j'appellerai de mes voeux que dans une future Assemblée nationale, on puisse avoir tous les ans au printemps un grand débat d'orientation sur la santé et que la LFSS de la fin d'année ne soit que la traduction budgétaire des orientations dont on aurait pu débattre ensemble. Je suis intimement persuadé et on en a fait la démonstration, Agnès Firmin-Lebodo et moi, sur ce rapport sur les ARS, qu'il n'y a pas une santé de droite, il n'y a pas une santé de gauche, il n'y a pas une santé de l'en même temps ni une santé du centre. Il y a des élus qui, aujourd'hui, doivent s'investir pour la santé des Français parce que la santé, c'est la première des politiques publiques. C'est la seule qui nous concerne tous de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Merci à vous deux. Simplement, peut-être quand même vraiment pour terminer, sur le préfet, était-il totalement anormal que pendant la crise sanitaire, le préfet, c'est-à-dire le représentant de l'État, veuille reprendre la main ? Le directeur de l'ARS est aussi le représentant de l'État, sauf qu'il a dû faire face peut-être à une difficulté structurelle et territoriale et c'est souvent les préfets départementaux qui ont agi. Donc ça renforce la conviction de ce rapport que je partage sur sa conclusion. Et c'est vrai que le préfet départemental a bien agi en renfort du manque des ARS. et puis vous le savez que je suis un ardent défenseur des ARS parce que j'ai été contre l'ARS bashing pendant la crise. C'est tellement facile de critiquer quand on est en première ligne. On s'aperçoit qu'après, ce n'est pas si simple de résoudre les problèmes. Vous avez eu, Madame, Monsieur, des retours sur votre rapport qui a 23 propositions, notamment de la part du ministre de la Santé, du Premier ministre. Pas vraiment. Non, non. L'ancien Premier ministre, votre voisin du Havre, ne vous a pas fait de retour ? Non. On a eu plein de retours positifs. D'abord, des agences régionales de santé qui appréhendaient beaucoup ce rapport et qui ont vu qu'on a essayé de porter, autant qu'il est possible, un jugement plutôt objectif sur les choses. On a eu pas mal de retours positifs des associations d'élus et de tous ceux qui sollicitaient la suppression des ARS. C'est vrai que le seul retour qui nous manque aujourd'hui, mais qui aurait été essentiel, c'est celui du ministre de la Santé, mais on ne désespère pas que ça vienne encore. Merci à vous deux, merci madame, merci monsieur Carlier, merci Lamine Garbi et bonne poursuite de notre congrès. Merci.